Alors... Est-ce que je peux descendre à un moment ? Faut que je passe au-dessus, non ? Faut qu'il y ait au moins un petit pixel, un repère visuel à l'écran pour qu'on sache... Si on avance ou pas, quoi. Bon, on va essayer d'aller ici. Je crois que je n'y suis pas allé encore. Il y a deux passages. Bon, on va essayer d'abord celui-là. Est-ce que je suis déjà allé ici ? Parce que tous ressemblent à ces... C'est particulier. Ouais, 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 ouais. J'ai l'impression d'être revenu en arrière. Ouais. On va prendre la première sortie. Je profite de ce moment de calme dans le let's play. Pour faire un petit coucou. Une petite dédicace à Rilou de Canouille. Qui est un spectateur très régulier de ce let's play. Et qui m'a laissé aussi beaucoup de commentaires très intéressants sur les jeux vidéo du Ludum Dare. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il ne reste plus qu'une vidéo qui va sortir demain. Et euh... Je suis bien content des retours qu'il y a eu. Pour le Doom d'arrêt, que ce soit les... J'ai eu beaucoup de commentaires et j'ai eu beaucoup de retours des développeurs. Et ça aussi, c'était cool. Alors, où est-ce que je dois aller ? Il y a un seul chemin possible, mais... Mais je ne sais pas lequel, là. Ah... De toute façon, je vais finir par tomber dessus avec du bol, mais bon... Ouais, non, mais je viens de là, moi. Je viens de là. Ça, il faut bien avouer, c'est pas le truc le plus réussi de Secret of Evermore. Il n'y a même pas de mécanisme. C'est juste trouver son chemin au pif, quoi. Au moins, j'ai eu la clé. On était obligé d'avoir la clé. Ah, 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 c'est ici, je crois. Voilà, parce qu'en plus, il y a des trucs de cachés. Je pense que c'était ça. Alors, où est-ce que je dois aller, maintenant ? Je ne dois pas retourner dans la cuisine, par hasard. Il y a des passages secrets... Enfin, il y a des chemins invisibles et des passages secrets. Donc, euh... C'est pas facile, là. Mais je pense que je suis sur le bon chemin, là, justement. Parce que j'ai pris un passage secret. Et on était obligé de le prendre. Non, bon, je dois retourner... Non, ça, c'est sûr. C'est sûr, ça, à partir d'ici. Alors... On peut aller en haut, non ? Non, pas de passage par ici ? Il y a que deux passages... Hmm... C'est bizarre, ça. Ah, oui, je me disais... Il y a un passage invisible. Alors, où est-ce que je dois aller ? Bah, je suis le chemin, hein. C'est peut-être par là. Oh là là ! Encore plusieurs chemins. Bah non, pas plusieurs chemins, finalement. J'ai quelques petits grésillements dans le son, aujourd'hui. C'est assez bizarre. J'espère que c'est pas trop gênant. Pourtant, tout est coupé sur mon PC. Euh... Il n'y a vraiment pas de raison que ça rame, hein. Ah ! Voilà. Et voilà, Turbo va encore faire une bêtise, hein. On l'entend à la musique, hein. Qui va avoir un peu d'action. Alors, dites-moi, monsieur Satanos. Que pensez-vous de mon nouveau château ? Ouais, j'aime bien. C'est vraiment... Propre ? Immaculé ? Sans tâches ? Sans défaut ? Ouais, enfin... Ouais. Ah, dit... Ah ouais, il est temps... Il est temps d'avoir le plat principal. Pourquoi c'est si long ? Euh... Le vlal, le plat principal. C'est un outrage qui est responsable de cette bête répugnante. Des noms, je veux des noms ! Euh... Bah... C'est moi encore. Vous vous... Vous vous foutez de ma gueule ? Vous vous moquez de mon banquier, n'est-ce pas ? On va voir comment vous vous sentirez après une nuit dans le donjon. Garde ! Emmener ces... Deux plaisantins. Ok, mon pote. Tu t'es bien amusé ? D'abord, tu fous le bordel dans la pièce. Et puis ensuite... Euh... Tu fous le bordel dans les banquets. Et ton animal à fourrure ? On dirait que c'est un fauteur de trouble aussi. Suivez-moi. Voulez-vous sauvegarder ? Oui. Je vous ai fait un petit cut. En fait, j'ai trouvé pourquoi mon ordi ramé. Apparemment, c'est mon antivirus qui s'est mis à faire une mise à jour. Comme ça, de son propre chef. Normalement, ça devrait aller mieux. Je l'ai suspendu pour le temps du tournage. Alors, ce qui était rigolo... Je sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Au moment où il a demandé si je voulais sauvegarder, la deuxième réponse, c'était je préférerais plutôt appeler mon avocat. Et voilà, dans les jaules puantes, humides... du château d'Ivory. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Maintenant, rentre à l'intérieur. Faites comme chez vous. Vous allez rester là un bon moment. Turbo, regarde si tu peux passer à travers ce trou dans le mur. Ah bah ouais, apparemment ouais. Et on contrôle le chien. Euh... Je sais pas s'il y a un achèvement. Mais je sais qu'on peut faire quelque chose. Un aspic. Bon, pour l'instant, je contrôle le chien. On peut sortir le gars de la cellule, hein. Mais on peut aussi se faire... Euh... Les ennemis. Avec uniquement le chien. Et normalement, on gagne un cadeau. Je crois qu'il y a pas d'achèvement. Mais euh... Pour le fun, on va le faire, hein. Pour le challenge. Sans utiliser de magie. Alors... Ouais, j'ai plus de bug avec le son, apparemment. J'ai vu qu'il y avait l'antivirus qui boulinait. Et ça doit être ça. Sans magie et sans soin. En même temps, il me fait pas bien mal. Allez, on rajoute un peu de challenge. À deux contre un. Hop là. Voilà. Je suis tellement... Enfin, je suis à un niveau tellement élevé. Avec le level up que j'ai fait dans l'antiquité, que... Ils me font vraiment pas mal, les ennemis. Ah, par contre, ils sont un poil agaçants. Et bah voilà, loupé. Je vais charger mon arme. Pas mon arme. Mécro. Voilà, un de moins. Ah, ils sont un peu... Un peu chiants avec le knockback. Mais bon, il me reste énormément de points de vie. Ils me font quasiment pas de dégâts. Allez ! Voilà. Bon, j'imagine qu'il y a encore des cellules à ouvrir. Oh ! Vous reconnaissez ce robot ? Qu'est-ce qu'il fout à Ivory ? C'est un des robots de la station spatiale du tout début du jeu. Qu'on avait tué avec le bazooka. Ils sont pas très dangereux, il me semble. Par contre, ils ont une bonne défense, on dirait. Allez ! Allez ! Partis-vous. Effectivement, il y a... Bon bah écoute, je vais charger mon arme. Il a l'air d'être coincé. Ah bah super ! Ça vaut le coup de charger. Et puis en plus, il s'est barré. Ah, ça c'est rageant quand même. Quand on charge et que ça m'est manqué... Par contre, lui, il a fait mal là. Voilà, un de moins. Et j'ai gagné le collier défenseur. C'était ça la récompense. Bon, maintenant, on va aller sauver notre maître quand même. Fini de s'amuser. Voilà. Je suis content d'être sorti de cette cellule. Ah bah je croyais qu'il allait balancer une réplique de cinéma, même pas. Et on a vu en bas qu'il y avait... Alors, il me semble qu'il y a une cellule. On peut gagner quelque chose. Il y a un objet caché. Alors, l'objet qu'on... Voilà. J'ai ramassé... C'est une armure, je crois. Mais on devait certainement déjà l'avoir. Euh... Ouais. On l'avait déjà acheté. Et pareil, la récompense que j'ai eue avec le chien, c'était un... On l'avait déjà. C'était l'armure du chien pour le Moyen-Âge. On l'avait déjà. Donc ça servait à rien. Mais c'était pour le fun. Et donc, j'imagine que la sortie, c'est par ici. Voilà. On rentre... Il y a vraiment un système d'évacuation des eaux usées. Parce que là, on rentre dans les égouts. Qui sont sous le château. Alors... Ah tiens, ce qui me fait chier que ma coupure, c'est que... On perd pas des points de vie. Il me semblait qu'on perdait des points de vie. Déjà, ça va vous rappeler si on perd des points de vie. Et c'est ça. Avec la corrosion. On est dans des eaux usées. On doit trouver le bon chemin. Ça va peut-être vous rappeler... J'ai pas trouvé le direct assorti quand même. Non, je me disais. Euh... On va se remettre un peu de points de vie. On a eu un passage un peu similaire dans le volcan. Le volcan qui nous a amené à Anticole, justement. Alors, il faut trouver le bon chemin. Et si je ne dis pas de bêtises... Il y a un... Un truc à récupérer aussi. Alors, monsieur, monsieur... Merci beaucoup de rendre visite à un vieil homme. Je vais t'apprendre une formule d'alchimie. Elle demande un champignon et trois pardos. Alors, qu'est-ce que je peux désactiver ? Euh... Bonne question. On va désactiver double videur. Et on va mettre corrosion. C'est la version au-dessus de plus acide, il me semble. Des biscuits et des chapelets. Et la sortie, elle doit juste être là. C'est ça. Bon, j'ai déjà trouvé la sortie. On va pas y aller tout de suite. Parce qu'il me semble qu'il y a des... Est-ce qu'on peut lutter contre le courant ? C'est compliqué, hein. Il y a des genres de passages secrets. Et je vais essayer d'un... Ah, voilà. Là, il y a un passage secret. Voyez, en bas. On va essayer d'y aller. Alors... Je suis dans le mur ou pas ? Je suis coincé ? Alors... J'ai l'impression de pas réussir à bouger. Alors... Là, je suis dans le mur. Je vais tout à droite. Je vais tout en haut. Ah, voilà. Ça bouge. Voilà. Et il doit encore avoir un passage secret. Voilà. Ah oui, mais c'est... L'écran, il bouge pas... Il bouge pas toujours, en fait. Ah, un autre passage secret ? Oh là là, il est loin, celui-là. Oh putain. Effectivement, ils sont assez... Assez violents, c'est pas ça, je sais pas. Et vu que l'écran ne bouge pas tout de suite quand on se déplace, c'est assez perturbant. Alors, si je dis pas de conneries... Il y en a encore. Voilà, c'est juste pour la complétude, pour vous montrer un peu... Un peu mes souvenirs. Je sais pas s'il y a encore des passages secrets, mais on va essayer d'aller voir. Et puis, on ira à la sortie, hein. Ah, ah, ici, il y en a un, je crois. Si je dis pas de conneries, cette forme me rappelle quelque chose. Alors... Ouh, le chien, il a éclaté un rat. Et de l'huile, et j'en avais déjà. Bon, on va aller à la sortie, j'ai fait trois passages secrets. Je sais pas s'il y en a d'autres. Allez, dégage le rat. C'est tout petit, mais tu bouches le chemin. Ah putain, il y en a encore un là. Ah non, c'est celui-là où je suis allé, justement. Et ici, il y en a pas ? Non. Oh, le chien est mort, dis donc. Renaissance sur le chien. Voilà. Je crois que je l'avais jamais utilisé. Et ensuite, des points de vie pour nous. Voilà, très bien. Alors... On a récupéré une magie. C'était ça que je voulais récupérer, justement. Là, il y a le monsieur. Et là, c'est la sortie, si je dis pas de conneries. Et on se retrouve dans un château. Alors, il dit, ah, je suis content d'être sorti de ces égouts. D'accord, Turbon, on va certainement puer pendant un moment. Oh non, un garde. Restez où vous êtes, petit monsieur. Vous pensiez vous échapper, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai reçu des ordres de la reine. Elle vous attend. Venez avec moi. Eh, vous sentez pas quelque chose de bizarre ? Effectivement. On pue le caca. Le caca corrosif, en plus. Voilà, la garde nous a chopés. On est de retour à Ivory. Enfin, on est encore à Ivory. La musique, là, est très sympa, aussi. Elle a pas l'air commode, hein, la reine. Votre Majesté, je vous ai ramené les prisonniers comme demandé. Ah, monsieur Satanos. Je suis content de voir que vous avez survécu à la nuit. Je n'aurais pas dû réagir de façon si agressive lors du banquet. Mais je déteste juste quand les choses ne se passent pas comme prévu. D'accord, nous sommes vraiment désolés pour le bordel que nous avons causé. Et nous nous demandons, nous espérons, peut-être pourriez-vous nous aider à retrouver notre chemin à rentrer chez nous. On parlera de ça plus tard. Cette réunion est d'abord à propos de mes souhaits. J'aimerais... Vous avez peut-être entendu parler d'un autre château dans le royaume. Ce château est boni et notre ancienne maison est... il est crade. C'est pourquoi j'ai fait construire ce château et que... Et qu'on a déplacé le royaume à travers la ravine. Quelques irréductibles restent dans l'autre château et ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve ! Je veux me débarrasser d'eux et vous allez m'aider à ça. L'entrée du château débony est de l'autre côté du... De l'échiquier géant. Mais le pont de l'autre côté est désormais fermé. Nous avons besoin de vous pour descendre dans la ravine, remonter de l'autre côté et ouvrir le... Le pont le vit pour nous. Comme ça, mon peuple, mon armée, traversera la ravine et prendra Ebony par la force. Pourriez-vous faire ceci pour moi, monsieur Satanos ? Ouais, je pense, possible, j'imagine. La meilleure façon... Le meilleur chemin vers la ravine est à travers l'aile est du château. Et ensuite, vous passerez à travers l'échiquier. Et vous trouverez le chemin une fois que vous en serez arrivé là. Voilà, on doit servir d'espion, de traître, pour cette reine pas très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !